Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'occupe des tris de rouge à lèvres donc vous allez voir ma collection slash des gluteurs de rouge à lèvres j'en ai vraiment vraiment beaucoup donc on va trier tout ça ensemble je vous laisse avec la suite de la vidéo là on va commencer par ma tour de rouge à lèvres raisin je me suis munie de deux petites boîtes Pikachu de McDo je vais mettre d'un côté ce que je ne garde pas et qui est utilisé et de l'autre côté je mettrai ce que je garde mais qui est neuf parce que j'ai quand même pas mal de produits neufs tout d'abord mes deux petits rouges à lèvres Claudette je vais les garder, je les ai achetés il n'y a pas longtemps j'aime beaucoup, c'est de rouge à lèvres donc évidemment je vais les garder mon Guerlain je vais le garder aussi, pareil c'est un nude mais voilà c'est un petit cadeau de moi à moi, c'est très luxueux donc je vais le garder mes deux petits Peel Whiz je vais les garder je les avais eu dans la collection World Eye je crois mon Chanel je vais le garder que j'avais acheté en Espagne et que j'ai beaucoup aimé, alors là nous sommes sur les Kiko celui-ci c'est la teinte parfaite selon moi donc celui-ci je vais le garder, j'ai d'autres Kiko juste ici ça c'était la collection de Noël, j'avais eu un kit de trois rouges à lèvres voilà donc ça c'était l'édition de l'année dernière si je ne dis pas de bêtises vous pouvez voir qu'en fait j'ai quasiment les mêmes mais du coup je vais garder celui de l'année d'il y a deux ans en fait je vais me séparer du coup de celui de cette année et ces deux là se ressemblent énormément j'en ai utilisé un sur deux, c'est celui-ci donc je vais garder celui-ci mais par contre je vais me séparer de celui-ci Yves Rocher, franchement je ne l'ai jamais utilisé je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, je ne vais pas le garder je ne vais pas le garder donc là j'ai trois Peggy Sage c'est pas, donc nous avons un bordeaux donc ceux-là ils sont utilisés ah le marron il est magnifique bon celui-ci il est quasiment terminé celui-ci je pense que je vais le jeter tout simplement parce que je ne peux pas vendre ça donc je vais le jeter je vais garder le marron celui-ci je vais m'en séparer celui-ci de chez New Look je crois je ne vais pas le garder parce que je l'ai essayé une fois et ça ternit mon teint de ouf j'en ai encore un de chez Kiko je dois avoir d'autres teintes similaires je pense que je vais m'en séparer le slick celui-ci, la teinte, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce rouge à lèvres là parce que la teinte elle est très orangée et ça ne m'ira pas du tout il est neuf, il y a encore le carton donc je vais m'en séparer celui-ci est canon, celui-ci est trop trop beau mais il est un peu glossy il en reste pas mal donc je vais m'en séparer ensuite j'ai encore des Kiko celui-ci je vais le garder je pense que je vais tous les garder pour l'instant je vais les garder mes Too Faced je vais tous les garder je ne vais pas réfléchir donc j'ai celui-ci et j'ai la teinte Peach Beach ils font partie de mes préférés celui-ci je n'ai toujours pas utilisé mais il est très beau j'ai celui-ci je crois que c'était la collection des 20 ans comme ceci que j'aime beaucoup et un de la gamme Natural Nude comme ceci que je garde aussi Revlon, Revlon, Revlon donc Revlon j'en ai un là pour les Revlon, pour les Revlon celui-ci je l'ai gardé, j'aime trop la teinte par contre les trois autres bon celui-ci il est beau mais je pense que j'ai d'autres teintes à peu près similaires et celui-ci je vais le jeter par contre celui-ci il est quasiment neuf il a été utilisé mais de toute façon je désinfecterai ouais non je ne vais pas le garder celui-ci ensuite Sephora, Sephora, Sephora celui-ci je ne vais pas le garder je n'ai pas trop aimé là j'ai un Mac ok bah du coup ces deux-là se ressemblent fortement donc celui-ci je vais m'en séparer celui-ci je vais le voir parce que j'ai l'impression qu'il est en train de périmer ces deux-là je pense que j'ai des teintes ailleurs je ne vais pas les garder et par contre celui-ci et celui-ci je vais les garder ensuite j'ai deux Sephora ici celui-ci je vais le garder j'aime bien la teinte celui-ci il n'est pas ouvert je vais le garder celui-ci il n'est pas ouvert mais je vais le garder pour tester j'ai le Grigy Makeup celui-ci je vais le garder la Pat McGrath je ne sais même pas si je vous fais voir depuis tout à l'heure mais le Pat McGrath je vais le garder mon Beauty Bay je vais le garder c'est la teinte cola je crois ouais teinte cola je vais le garder je ne l'ai toujours pas testé ensuite j'ai les deux Anastasia que je vais évidemment garder ce sont deux rouges à lèvres que j'aime beaucoup donc j'ai la teinte Tease comme ceci et j'ai la teinte Praline ensuite j'ai un X ça pour l'instant je vais le garder ensuite j'ai celui-ci je vais retirer le carton c'est la teinte Smoothie qui est comme ceci que je vais garder ensuite nous avons celui-ci de chez W7 que je vais garder je ne l'ai toujours pas utilisé j'en ai deux de chez Kat Von D les Kat Von D je vais les faire après parce que j'en ai plein au-dessus Urban Decay je ne vais pas le garder celui-ci je ne l'ai pas utilisé je ne pense pas mais ce ne sont pas les teintes que je mets Charlotte Tilbury je vais garder les deux sans surprise j'ai la teinte Stone Rose qui est comme ceci et la teinte Pillow Talk comme ceci je les aime beaucoup les Charlotte Tilbury mais ils sont très très chers donc le Golden Rose je vais le garder le Hit de Urban Decay je le garde c'est mon préféré de chez eux j'ai un de la gamme Chéri je vais le garder j'ai celui-ci pour l'instant je vais le garder j'en ai un petit de chez Charlotte Tilbury je vais le garder je l'adore très très joli hop celui-ci je vais le garder pour l'instant les matemoiselles de chez Fenty Beauty alors je vais relire les teintes ces trois-là je vais les garder sachant que j'ai en plus le coffret que je vous avais montré dans un haul je vous le montrerai juste après ensuite j'ai le Benefit que je vais garder parce qu'il est assez original je trouve j'ai un lollipop que je vais un lollipop que je vais garder j'ai le Guerlin la petite robe noire que j'aime énormément celui-ci c'est l'un de mes préférés donc je vais le garder Estée Lauder je vais garder la teinte est magnifique un autre de chez Estée Lauder pareil la teinte est trop trop belle donc je vais le garder ça c'est New Look New Look je vais garder j'ai beaucoup de nude en fait je pensais pas en avoir autant mais là j'ai le Elsa Makeup Bordeaux je vais le garder les Pat McGrath je vais les garder donc j'ai celui-ci comme ceci et celui-ci ensuite j'ai mes petits Huda Beauty je me suis séparée de tous mes grands parce que quand ils ont sorti ces kits-là je me suis retrouvée avec 2 ou 3 doubles ceux-là je vais les garder j'ai le Yves Saint Laurent je vais le garder parce que je l'aime plutôt bien et le Givenchy que je vais garder j'adore cette teinte framboise magnifique le Sleek je vais le garder c'est une teinte quand même un peu plus portable le Nars je vais le garder c'est mon seul je crois en petit comme ça celui-ci je vais le garder de RMS Beauty la teinte est vraiment très originale aussi le Anastasia que j'aime énormément celui-ci qui est très très joli aussi ça c'est un Sephora je vais le garder le Diego de la Palma je vais le garder aussi il est très très joli hop et le Make Up For Ever que je vais garder le Marc Jacob je vais le garder celui-ci j'avais dit je ne le gardais pas donc ensuite il me reste tous les Kat Von D j'en ai pas mal donc je vais hop tous les ouvrir hop bon celui-ci je vais le garder parce qu'il est beaucoup trop utilisé donc celui-ci je vais le garder Lolita je vais le garder celui-ci je vais pas le garder l'Overcraft je vais le garder ceux-là je garde ensuite celui-ci je vais pas le garder par contre je vais garder la teinte Miss Sweet comme ceci celui-ci je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bon pour l'instant je vais le garder celui-ci je vais le garder donc voilà pour tous mes rouge à lèvres raisin il me reste tout ça de rouge à lèvres raisin sachant que c'est pas ce que je mets le plus et ça fait beaucoup franchement ça fait beaucoup je me suis séparée seulement de ça finalement je vais faire un côté rouge à lèvres raisin et rouge à lèvres liquide pour le moment bon écoutez pour l'instant tout ça je vais le mettre de côté je ne vais pas remplir ma tour tout de suite et on va passer au lipstick donc il me reste tout ça de rouge à lèvres raisin ça fait énorme je pense que je referai un tri après avoir fait les lipsticks liquides tout simplement parce que là comment vous dire que c'est vraiment beaucoup trop il n'est pas la taille du sachet c'est vraiment énorme donc au niveau des rouges à lèvres vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup trop je vais trier tout ça du coup je vais juste retirer le séparateur le mettre sur la table ce sera plus facile donc il y a les crayons il y a normalement les rouges à lèvres powder puff tout ça métallique mat que j'adore sephora et autres et en dessous c'est l'anarchie aussi donc voilà on va faire tout ça ensemble donc je viens de sortir le bac on va commencer on est vraiment littéralement beaucoup trop vraiment on va commencer par les crayons alors tout d'abord au niveau des crayons j'ai ce petit bundle comme ceci de chez colorpop que j'avais acheté je crois au black friday ou je ne sais plus il y a vraiment pas mal de teintes je pense que du coup je vais notamment garder les colorpop et faire un tri dans les autres déjà les colorpop je trouve qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent je vais tout sortir tout ce qui est jumbo comme ceci je pense que je vais tous les garder j'en ai pas mal de la marque nude stick pareil pour celui-ci de chez Yves Rocher le Nars je le garde le Urban Decay je le garde j'en ai un autre de chez Marc Jacob que je vais garder de base je n'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres je trouve que ça reste très raisonnable mais du coup j'ai ceux-là qui s'ajoutent donc c'est vrai que voilà je vais garder les deux Péluise comme ceci le MAC je ne vais pas le garder Estée Lauder je vais le garder Charlotte Tilbury je vais le garder le Models One Models One je vais le garder le Make Up For Ever je vais le garder Ilamaska je vais le garder je vais le tester donc voilà Kiko 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 ouais le Kiko je vais le garder le NYX je vais le garder donc ça c'est un crayon pour les yeux donc je vais le mettre de côté le Huda Beauty je vais le garder le Yves Rocher je vais le garder je trouve qu'il se ressemble énormément je vais peut-être pas garder les deux alors les Kylie le problème c'est que je ne sais pas du tout si ce sont des vrais parce que je les avais acheté sur Marketplace du coup je vais me séparer du Kylie mais je vais garder le NYX mais du coup je vais garder le Kylie marron mais du coup je me sépare de celui-ci celui-ci c'est un Primark je l'avais bien aimé après il est très clair pour un contour des lèvres c'est pas terrible Lord & Berry je vais le garder celui-ci je vais le garder parce que pour l'instant j'ai gardé le rouge à lèvres et je pense que ça peut bien servir et je pense que c'est parce que m'a l'air fort claire je vais me séparer du Primark bon on s'est séparé de trois crayons quand même franchement les teintes se ressemblent toutes regardez-moi ces deux teintes là est-ce qu'on voit une réelle différence je ne pense pas je vais garder celle-ci et je vais me séparer de celle-ci ces deux-là se ressemblent j'avais un marron pensé je crois dans les crayons basiques le Kylie donc je vais me séparer de celui-ci je vais garder le marron froid ça c'est pas des teintes que je mets énormément j'ai celui-ci de chez NYX qui ressemble à celui-ci donc je vais garder le NYX je vais me séparer de celui-ci de Colourpop je vais garder l'appareil il se ressemble trop du coup je vais me séparer de celui-ci et je vais garder celle-là comme au niveau des rouges vous voyez là les trois bouchons je sais pas si vous voyez mais on voit pas de différence entre les trois est-ce que vous voyez une différence même moi à l'œil nu je vois pas de différence peut-être celui-ci un peu plus foncé donc je vais garder celui-ci le vif je vais me séparer de ces deux-là et du coup je vais garder ces trois-là là j'ai encore deux marrons hop deux marrons foncés ils sont similaires tous les deux je vais garder celui-ci et me séparer de la teinte Opti tous les nudes alors déjà celui-ci je pense que je vais le garder pour le coup ça va être assez compliqué celui-ci je vais le garder mais ces deux-là déjà ils se sont fortement je vais garder celui-ci et me séparer du little one ces deux-là celui-ci je m'en sépare pour les crayons donc au niveau des crayons dont je me sépare il y a tout ça quand même je suis quand même assez contente d'avoir pu me séparer des couleurs pop parce que c'est vrai que ça fait beaucoup pour une seule personne sachant que c'est pas ce que j'utilise le plus bon j'ai fait ce que j'ai pu pour faire le tri je suis plutôt contente du résultat maintenant les choses sérieuses comment c'est là là je pense que ça va être dur on va commencer par les demi-mattes de chez Huda Beauty je vais les garder parce que ce sont mes bougies à lèvres liquides préférées de tous les temps ça j'avais déjà fait un pré-tri ça je m'en sépare il y a du Huda Beauty il y a du New Look il y a du ELF du Revlon le Revlon je m'en sépare bon le Revlon je vais le garder pour le moment celui-ci de chez Huda c'est de là même je pense que je vais m'en séparer vraiment les liquides mat de chez Huda c'est pas du tout mes préférés le Dior je pense que je vais m'en séparer aussi parce que je ne l'ai jamais utilisé celle-ci je l'avais testée j'aime pas du tout donc celle-ci je m'en sépare ça évidemment je garde de chez NYX les Fenty Beauty je vais les garder je les aime j'allais dire très beaucoup je les aime bien donc je vais les garder en plus le packaging sont canon donc voilà celui-ci de chez Anastasia je l'ai bien aimé donc celui-ci je vais le garder je vais retirer la boîte par contre Giorgio Armani je vais garder le Lime Crime je vais le garder toute ma vie même s'il est périmé je le garderai même sans l'utiliser parce qu'il s'appelle Saka mon petit sien ça je l'ai eu en cadeau sur Vinted je dois bien avouer que c'est pas le genre de teinte que je mets mais j'ai bien envie de le tester je vais le garder pour le moment de chez Huda je vais quand même en garder quelques-uns je vais garder ces 4 là mes Too Faced je vais les garder tous mes petits Too Faced je le garde le Stay Matte comme ceci je l'aime beaucoup je le garde le Yves Rocher je l'adore je le garde le Anastasia je le garde le Charlotte Tilbury je le garde ici est-ce que ça vaut le coup que je garde les 2 rouges du coup ce que je vais faire je vais peut-être garder les 2 mais du coup je vais me séparer du Revlon le The Body Shop je le garde Nars je garde Milo je garde les Nix je les ai toujours pas testés depuis que je les ai achetés je vais les tester quand même un coup j'ai 2 Jeffree Star j'ai le blanc que j'avais eu dans un concours dans une mystery box et le Shane je vais les garder par contre je vais retirer les emballages celui-ci les canons au niveau des Powder Puff j'en ai quelques-uns je les trouve pas ouf en fait ceux-là je ne vais pas les garder voilà donc je garde que 2 Powder Puff ça ce sont les Metallic donc ça c'est un Liquid Matte j'en ai fait tomber partout je vais le garder c'est de chez Primark celui-ci je vais m'en séparer de chez Nix j'ai pas trop trop aimé il est très beau mais j'aime pas trop en fait celui-ci je l'aime beaucoup de chez Nix je vais le garder celui-ci je vais pas le garder c'est pas une teinte que je vais mettre je vais garder le Urban Decay que j'avais bien aimé donc vous voyez il reste plus que 4 rouges à lèvres dans ce compartiment-là et le coffret des 140 rouges à lèvres ça m'avait coûté une blinde et vous voyez la majorité ne sont pas ouverts donc je vais pas tout garder celui-ci de chez Huda je vais m'en séparer vous voyez tout ce que j'ai alors ça m'embête un petit peu de casser du coup le coffret que j'ai c'est le It is never too much il est juste là vous le verrez pas mais je suis bien contente de l'avoir mais voilà je me sépare des rouges à lèvres Sephora parce qu'il y en a vous voyez tout ce que j'ai c'est pas possible j'aurais eu que cela j'aurais tout gardé mais là j'ai quand même pas mal de marques pas mal de choses etc donc ça voilà il faut que je fasse un tri on va commencer par les couleurs assez fantasy ils sont toujours pas déballés mais je vais les garder parce que je fais de plus en plus des make-up artistique tout ça donc je pense que ça peut me servir ceux-là je vais les garder il y a le vert le violet que je vais garder il y avait un noir aussi il est là le noir donc voilà ceux-là je vais les garder je vais garder le The Doll Beauty petit comme ceci que j'avais bien aimé celui-ci celui-ci je m'en sépare c'est sûr celui-ci je vais le garder c'est le fameux rouge que tout le monde a j'ai le mauve aussi le 13 il est juste là que je garde celui-ci je vais m'en séparer vous voyez j'ai quand même pas mal de marrons alors attendez je vais peut-être pas les garder ceux-là je vais pas les garder parce que je vais en avoir dans d'autres marques je pense ces deux-là je vais les garder celui-ci j'ai bien envie de le garder ah bah il est là The Doll Beauty celui-ci il faut que je le reteste parce que j'avais pas trop trop aimé la première fois donc ces deux-là je vais les garder dans les marrons j'ai quand même envie d'en garder un ou deux peut-être celui-ci je vais garder celui-ci quand même ces trois-là c'est sûr que non et ces deux-là ouais celui-là je m'en sépare ça c'est une teinte que je ne mettrai jamais et pareil est-ce que je le garde pour les côtés artistiques ou pas non je vais pas le garder parce que c'est vraiment pas une teinte que je vais mettre suffisamment ça je vais pas le garder le problème c'est que là je peux pas swatcher ils sont vraiment sous blister et j'ai pas envie de les vendre du coup à 2€ parce qu'ils sont plus sous blister bon là j'en ai un d'ouvert donc je vais garder celui-là mais je vais me séparer de celui-ci celui-ci je vais le garder parce que j'aime beaucoup trop la teinte 93 j'ai deux fois je vais pas le garder ça trop foncé je mettrai pas celui-ci nouveau vert je vais garder le 23€ mais du coup je me sépare de celui-ci celui-ci je l'aurais bien gardé celui-ci je vais m'en séparer celui-ci je m'en sépare celui-ci je vais le garder hop celui-ci je vais le garder celui-ci aussi celui-ci je vais le garder c'est ça qui m'embête ouais non je vais pas le garder hop bon on a fait quand même pas mal de tri franchement ensuite on passe ici ça le melty de latex je ne le garde pas j'aime pas du tout j'ai le Eoa Studio que les coquetteries de Laetitia m'a mis dans un colis du coup je vais le garder je vais pas tester encore donc il m'en reste pas mal celui-ci je vais le garder j'ai pas ce genre de teint donc je vais le garder de chez L'Oréal les techniques comme ceci c'est un cadeau je les aime plutôt bien donc je vais les garder le L'Oréal le lip paint je le garde je l'aime beaucoup pareil de chez L'Oréal les chocolats la gamme chocolat je vais garder celui-ci je l'adore le rouge édition velvette je le garde ensuite 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 de chez NYX de chez NYX déjà les deux teintes se ressemblent énormément ce sont tous les deux des soft soft matte lip cream et j'aurais plutôt tendance à garder celui-ci que celui-ci donc je vais peut-être garder les deux finalement hop le The Body Shop je vais le garder le Stay Matte j'adore les Stay Matte je vais les garder celui-ci la Pout Matter que j'avais vu en Angleterre je l'aime énormément je le garde ça je l'ai jamais utilisé de chez Make Up For Ever je pense que ça ne m'ira pas donc ça je vais m'en séparer c'est très joli mais je pense que sur mes lèvres ça fera moche là j'ai le Black Up alors celui-ci je le trouvais magnifique sur le packaging et une fois qu'on le met je ne suis pas hyper convaincue bon écoutez pour l'instant je vais le garder j'ai le New Look qui a longtemps été mon préféré à l'heure d'aujourd'hui j'ai trouvé je pense que j'ai trouvé bien aussi mais je le gardais et le H&M je le garde et donc celui-ci de chez NYX la vidéo va durer 30 ans je suis désolée mais NYX je vais le garder alors dans ce tiroir de base ici il y a tout ce qui est soins tout ce qui est gloss etc ici et là c'est les sourcils donc les sourcils on ne va pas toucher pour le moment parce que ce n'est pas le but de la vidéo je ferai une petite vidéo détaillée dessus mais du coup ça on ne s'en occupe pas aujourd'hui ça va être très compliqué je pense ce tiroir notamment au niveau des soins parce que j'adore les baumes à lèvres j'adore les scrubs donc ça va être très très compliqué pour moi voilà donc déjà là au niveau des gloss j'ai un Fenty et un Sephora il se ressent fortement je vais garder le Sephora qui est un peu plus pailleté et le Fenty je vais m'en séparer ça de chez Vice enfin de chez Urban Decay pardon je ne suis pas hyper fan franchement ce n'est pas le genre de pourtant la teinte est belle mais ce n'est pas le genre de je n'aime pas trop les gloss en temps normal donc ça je vais m'en séparer là j'en ai un de chez Bella Pierre honnêtement je ne l'ai jamais utilisé en fait c'est un gloss transparent mais en fait je ne vois pas l'utilité d'un gloss transparent bon écoutez je vais garder celui-ci mais je sais j'en ai un d'une autre marque et du coup je ne sais pas l'autre de l'autre marque celui-ci je crois que je ne l'avais pas aimé celui-ci je vais le garder les Lip Injection je vais les garder c'est pas forcément que je les adore mais si je peux faire un peu repuper mes lèvres les Pixies je vais les garder aussi parce que comme je vous dis pour repuper les lèvres c'est bien là j'ai deux gloss de chez Anastasia ils sont beaux tous les deux je t'aurais bien avoué que le rose je suis un petit peu moins fan non bah je vais garder les deux ensuite j'ai les ELF je vais retirer celui-ci les neuf mais je vais garder les trois autres Lip Tease je crois que je n'avais pas trop trop aimé mais la teinte est belle je vais peut-être le garder pour retester je ne me souviens plus celui-ci je viens de l'avoir dans une box donc je vais le garder et le Sephora je vais le garder pour le moment ensuite donc du coup on passe là j'ai le gloss de chez Jeffrestin que j'avais eu dans la mystery box je vais le garder il ressemble énormément au c'est le NYX au NYX alors attendez si je retrouve le NYX ouais ils se ressemblent beaucoup je trouve bon je vais me séparer du NYX le petit gloss comme ceci de chez Sephora je vais le garder de chez Too Faced je vais le garder ça je le garde il est juste magnifique je l'avais reçu en cadeau par ma belle soeur je pense je vais garder le Nars j'ai quelques échantillons donc je vais les garder de chez MAC je vais le garder j'ai le Incredible que je vais garder le Clarins je vais le garder celui-ci je vais le garder celui-ci de Colourpop je le garde le Natasha Denona je vais le garder il est trop trop beau donc ça je le garde celui-ci je le garde bon je m'excuse j'ai tourné les vidéos j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai fait mon tri et ça ne filmait pas donc je m'excuse on n'aura pas le tri mais je vais vous expliquer tout correctement donc ces deux produits-là je m'en sépare pour la simple et bonne raison que je l'ai reçu dans un ça je l'ai reçu dans un calendrier de l'Avent NYX et je l'ai reçu aussi dans un concours donc je vais garder celui du concours et je vais me séparer de ces deux-là celui-ci ce baume à lèvres-là de chez Yves Rocher je l'ai en double donc je m'en sépare celui-ci le Baby Lips je ne l'aime pas trop donc je ne vais pas le garder j'ai cette huile-là que je vais mettre dans mes produits terminés de chez Winky Lux que j'ai terminé donc voilà au niveau du Baby Lips comme ceci il n'est pas terminé mais je ne mettrai plus ce baume à lèvres-là il est assez vieux je me demande si ça ne date pas du collège ou du lycée donc je ne vais pas le remettre du coup je vais le mettre dans mes produits terminés ensuite je me sépare du Fenty Beauty comme ceci parce qu'en fait j'en ai un similaire de chez Sephora celui-ci transparent je ne vois plus l'utilité donc j'en ai gardé un transparent et celui-ci je ne m'en sépare celui-ci le Vice de chez Urban Ticket je ne l'aime pas trop donc je ne le garde pas pareil pour le Make Up For Ever celui-ci j'en ai un autre de chez The Body Shop que j'ai en version butter en version beurre de beurre à lèvres celui-ci il est plus glossy donc je vais me séparer de celui-ci je me sépare d'un de chez ELF parce que j'en ai pas mal celui-ci pareil je ne m'en sépare parce que j'en ai un similaire dans une autre marque et ça comme j'en avais deux de chez Sephora je me fais m'en séparer d'un parce que ce n'est pas forcément ce que je préfère et donc du coup voici ce que ça donne c'est très satisfaisant franchement du coup j'ai retiré les produits à sourcils bon pour l'instant ils sont là mais je vais les mettre ailleurs je vais vraiment consacrer pour les lèvres donc ici nous avons tout ce qui est exfoliant pour les lèvres ici on a mes petits baumes à lèvres de chez Huda Beauty j'ai mes Norvina les The Body Shop j'en ai un comme ceci très joli avec des petites étoiles nous avons tous les Yves Rocher donc vous voyez le rose je l'avais en double j'ai mes Winky Luxe voilà j'ai du Sephora Sephora l'Anoli parce que j'aime beaucoup et dans le fond ce sont tout ce qui est gloss donc du coup là c'est plutôt les gloss mat donc opaque sans paillettes sans rien donc voilà il y a du Too Faced du Emco Beauty du ELF et ici c'est tout ce qui est donc les deux compartiments là ce sont des gloss à paillettes j'ai peut-être pas fait un gros gros tri je vous avais dit qu'au niveau des soins ce serait un peu compliqué donc ça a été compliqué et du coup voilà je suis quand même plutôt fière il va falloir que je compte tout ça et que je vois de combien je m'en suis séparée donc voilà vous avez vu précédemment mon tri etc j'ai fait ce que j'ai pu j'ai vraiment beaucoup de choses et je m'en suis rendu compte en comptant tout ça donc j'avais un total de 493 produits pour les lèvres donc ça fait rouge à lèvres en raisin rouge à lèvres liquide rouge à lèvres gloss les powder puff les crayons à lèvres les masques pour les lèvres les exfoliants pour les lèvres les baumes à lèvres tout ça ça faisait 493 produits et j'ai réussi à m'en séparer de 95 ça reste encore énorme du coup il m'en reste 398 c'est énorme vraiment il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment énorme du coup là je ne suis pas prête mentalement mais si jamais ça vous intéresse je referai un tri un peu plus tard là pour l'instant je vais déjà me séparer des 95 dont je souhaite me séparer donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait et à me donner de la force dans les commentaires si j'ai votre soutien je referai un tri et j'essaierai de nous séparer de beaucoup plus pour essayer d'atteindre par exemple les 200 voire 250 ce qui reste énorme je le sais mais la make-up addict en moi a beaucoup de mal à se séparer de ces rouges à lèvres sachant qu'en plus avec le covid on n'en met vraiment plus beaucoup donc ça ne vaut pas le coup que je garde tout ça donc je referai un tri certainement la vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à me dire combien de rouges à lèvres vous avez n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501